Je suis inquiet, je suis vraiment inquiet par rapport aux tensions et le risque de guerre qui existe aujourd'hui au nord-oriental et les affrontements entre la Russie et l'OTAN. Et j'aimerais juste rappeler que ces tensions ne datent pas d'aujourd'hui, ils ne datent pas d'il y a quelques mois, mais ils remontent à une trentaine d'années où il y avait un engagement de certains pays de l'OTAN avec la Russie de ne pas étendre la sphère d'influence de l'OTAN vers l'est de l'Europe. Et cet engagement a été rompu. Et d'ailleurs, je rappelle qu'en 1990, le secrétaire d'État américain James Baker affirmait, et là je cite, « La juridiction militaire actuelle de l'OTAN ne s'étendra pas d'un pouce vers l'est ». Alors, non seulement l'OTAN s'est étendue sur la plupart des pays de l'Europe orientale, les pays du pacte de Varsovie, mais également les pays baltes qui sont aux portes de la Russie. Ces nouveaux territoires de l'Alliance sont aussi des bastions de l'OTAN. Je rappelle d'ailleurs la Pologne et la Roumanie. Aujourd'hui, il y a des systèmes antimissiles qui sont installés par l'OTAN dans ces pays-là. Et depuis février 2014, les États-Unis ont fourni pour 2,5 milliards de dollars d'armes à l'Ukraine. En juin 2021, des exercices militaires en mer noire ont eu lieu avec une trentaine de pays, dont des membres de l'OTAN et des alliés des États-Unis, comme les Émirats arabes unis. Et ces tensions, ce ne sont pas juste des risques de guerre, mais c'est aussi un impact aujourd'hui réel sur la population européenne, notamment par l'augmentation des prix du gaz, vu que la Russie exporte 40% du gaz européen. Et ces tensions ont un impact là-dessus. Alors, mes questions, Madame la Ministre, allez-vous appeler à la désescalade ? L'OTAN, je le rappelle, est une alliance défensive. Madame la Ministre, Robert Gates, ancien directeur adjoint de la CIA, je cite « A une époque de grande humiliation et de la difficulté pour la Russie, continuer l'expansion vers l'est de l'OTAN, alors que l'on a amené Gorbatchev et d'autres à croire que ça n'arriverait pas, en tout cas à court terme, a probablement aggravé la relation entre les USA et la Russie et rendu beaucoup plus difficile de faire des affaires de façon constructive. » Madame la Ministre, je suis vraiment surpris par votre réponse. Les Américains même reconnaissent leurs responsabilités dans les tensions actuelles, et vous, vous refusez de le voir. Vous nous dites que l'OTAN, c'est pour des raisons défensives. Mais arrêtons. L'Afghanistan, la Libye, c'est défensif ça ! Aller détruire des pays, c'est défensif ! Mais arrêtons ! Aujourd'hui, l'OTAN, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Il faut l'entendre, c'est la plus grande menace pour la paix dans le monde. Les Américains, avec leur politique impérialiste, représentent la plus grande menace. Et nous, on doit se dissocier de cette... Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !